Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo et vous l'avez compris, on va parler de l'incontournable Polygon, de celui qu'on considère comme le sauveur, le superman d'Ethereum et vous allez voir qu'on le dit à juste raison. Cette année, c'est le projet qui a suscité le plus d'enthousiasme, c'est-à-dire qu'on a vu un taux de TVL qui a explosé, des adresses Polygon qui ont elles aussi explosé et bien entendu aussi une hausse du prix qui est complètement mémorable. C'est-à-dire que là, on a pris plus de 13 000%. Alors ce succès de Polygon, d'ailleurs, on en parle de plus en plus, on le voit de plus en plus, et même vous, je pense que vous en avez nécessairement entendu parler, ne serait-ce que si vous avez voulu éviter les frais d'Ethereum. Parce que oui, Polygon est étroitement lié à Ethereum et c'est pourquoi on en parle, on le considère comme le sauveur ultime d'Ethereum, le super-héros, le superman si vous voulez, qui permet, qui rend plus facile Ethereum. Alors pour vous le dire, pour vous parler honnêtement, je ne savais pas par où, comment aborder la vidéo si vous voulez. Il y a plusieurs angles d'attaque. Et finalement, je me suis dit que le contenu qui vous servirait le plus, c'est-à-dire celui qui serait le plus bénéfique, celui où vous en ressortirez vraiment avec quelque chose, c'est si j'allie en fait théorie et pratique. Alors comment on va découper la vidéo ? C'est très simple. Dans la première partie, un peu théorique, je vais vous expliquer en fait ce qu'il faut retenir de Polygon, parce qu'on ne va pas faire de la technique pour de la technique, ce n'est pas ça qui est intéressant. On va essayer de comprendre à quoi il sert, en quoi il est d'Ethereum. Et aussi, aussi, et c'est peut-être la partie la plus importante, on va se demander si vraiment c'est un bon plan, comme on dit, pour investir. Parce que de toutes les crypto-monnaies qu'il y a, c'est peut-être celle qui a une issue la plus incertaine, tant elle est liée à l'avenir d'Ethereum, qui lui-même a un avenir qui va changer. Vous n'en faites pas si ce n'est pas très clair, j'expliquerai ça en théorie. Et en ayant ces connaissances-là, qui me semblent indispensables pour bien utiliser Polygon, on va tout simplement passer à la partie 2, qui est la partie pratique. C'est-à-dire que je vais vous montrer, via mon écran, comment on se sert de Polygon, comment on utilise les bridges, etc., pour que vous soyez un pro de Polygon et que ça vous soit le plus utile possible. C'est-à-dire que vous allez éviter les frais d'Ethereum, entre autres. Voilà donc pour le programme. Et si vous êtes prêts, écoutez, on peut commencer. Alors, comment je vais commencer ? Écoutez, je vais commencer par la base des bases. Alors, il faut savoir qu'à l'origine, Polygon, ça s'appelait Matic, Matic Network. Et en fait, quand je dis Polygon, c'est tout aussi valable de dire Matic dans la mesure où le crypto ou la crypto s'appelle encore Matic. Et ça a été développé en 2017. Donc franchement, ça date. Je vous fais la vidéo en 2021. Et son succès date, en fait, de février 2021. C'est-à-dire que toutes ces années-là, donc les entrepreneurs qui sont basés en Inde et d'ailleurs qui ont gagné une bonne popularité, qui font partie maintenant de la cryptosphère, enfin des plus grands influenceurs, entre guillemets, c'est-à-dire des personnes qu'on écoute, qui ont de la crédibilité dans le milieu. Ce qu'ils ont fait, c'était quand même assez innovant pour l'époque. Vous savez, quand vous voulez comprendre un projet, il faut comprendre c'est quoi son problème. Eh bien, le problème de Polygon, ce qu'il voulait régler, ce qu'il a toujours voulu faire de prime abord, c'était de rendre Ethereum plus malléable, plus rapide et moins cher dans les grandes lignes. Alors, vous pensez bien qu'on est en 2021. Vous l'avez vu tout comme moi. On a connu l'explosion des NFT, l'explosion en général de la DeFi. Eh bien, c'est à ce moment-là aussi qu'on a vu les faiblesses et les failles d'Ethereum. Et en 2021, le rebranding, ce n'était pas simplement un changement de nom. Ils annonçaient aussi un nouveau paradigme, c'est-à-dire que là, ils étaient prêts à se déployer pour Ethereum. C'est-à-dire qu'ils avaient mis en place les solutions de couche 2. Parce que très clairement, pour le résumer, si vous voulez comprendre Polygon, dites-vous que c'est un agrégateur de solutions Layer 2. Alors, comme j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, pour ceux que ça a intérêt, je vous invite à la regarder. Pour mieux comprendre, en fait, de quoi on va parler. Parce que là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Dites-vous que Polygon, c'est surtout des Layer 2, c'est-à-dire des solutions de sidechain, de parachain, enfin des blockchains complémentaires qui vont permettre d'alléger le réseau principal, qui est Ethereum. Pour l'idée, pour le schéma, c'est ça qu'il faut retenir. Et donc, ça allait très bien avec le problème de 2021 quand on a vu les frais de réseau exploser. C'est-à-dire qu'il y avait de plus en plus de personnes qui voulaient utiliser Ethereum. Mais les frais de transaction étaient, et sont encore aujourd'hui au moment où je fais la vidéo, affolants. Donc, naturellement, les utilisateurs d'Ethereum se sont tournés vers Polygon, qui était en plus facile à utiliser, pour pouvoir éviter les frais d'Ethereum. C'est comme ça que ça a commencé cette flambée sur Polygon. Et il s'avère qu'en plus, c'est facile à utiliser, l'interface est agréable. Ils offrent pas mal d'outils, et surtout des outils extraordinaires pour les développeurs, dans le sens où ils peuvent créer des applications qui sont compatibles avec Ethereum, sans devoir passer par Ethereum lui-même. Et jusque-là, donc, Polygon enregistre les succès, c'est-à-dire qu'il fait de plus en plus, c'est assez énorme pour eux, ils font de plus en plus de partenariats, avec de nombreux protocoles. Aujourd'hui, on a plus de 400. Et par exemple, le plus fameux, celui d'ailleurs, qui a été vraiment un partenariat gagnant-gagnant, ça a été avec AV Protocol. En donnant la possibilité d'utiliser AV avec Polygon, on a clairement baissé les frais, donc ça a été plus accessible. Et puis de l'autre côté, les utilisateurs d'AV ont pu découvrir aussi Polygon. Donc les deux ont gagné, ça s'appelle un très bon partenariat. Il faut savoir que Polygon en a fait plein. Et maintenant, la plupart du temps, quand on utilise, quand on veut aller sur un protocole, sur une application ou quoi, c'est vrai qu'on voit la possibilité d'utiliser Polygon. Donc vraiment, maintenant, il fait partie du paysage, il est entré dans les mœurs, surtout pour les utilisateurs d'Ethereum. Ça nous a facilité grandement la vie. Il faut dire ce qui y est. Et en plus, on peut imaginer que s'il n'y avait pas eu Polygon avec tous les sorts qu'il y a eu sur la DeFi, Ethereum aurait pu perdre encore plus d'utilisateurs qui auraient basculé simplement avec d'autres réseaux moins chers, comme Binance Marchand, par exemple. Alors que là, avec Polygon, on est resté sur Ethereum et on a pu en profiter dans de meilleures conditions. En gros, retenez que le problème, même le fameux problème de la scalabilité sur Ethereum, paf, il avait été comme résolu, même si c'était temporaire, même si c'était un peu à coup de scotch, mais un bon scotch, ça a été résolu pour le coup et c'est comme ça qu'on utilise mieux aujourd'hui Ethereum. Donc c'est ça l'idée de Polygon qu'il faut retenir dans les grandes lignes parce qu'en détail, il y a aussi d'autres choses. Il y a des choses encore plus complexes. Et c'est pourquoi d'ailleurs, le slogan de Polygon, c'est Ethereum, Internet of Blockchain. Donc l'Internet des blockchains pour Ethereum. Mais justement, si vous êtes alerte, si vous écoutez bien ce que je dis, normalement, ça devrait vous tilter en vous disant, d'accord, il est quand même chevillé au corps à Ethereum et est-ce que ce n'est pas un problème ? Pourquoi ce ne serait pas un problème ? Il ne faut pas oublier qu'Ethereum lui-même est dans une phase transitoire. C'est-à-dire que les fameux problèmes de frais de transaction, la cherté, le fait que ce soit plus lent, etc. Ça, c'est un problème qui est propre à Ethereum 1.0. C'est-à-dire que là, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on attend de mise à jour, d'ailleurs, il y a eu le London Fork, Berlin, etc., qui nous montrent que d'ailleurs, Ethereum 2.0 arrive. On y arrive. Ça met, certes, plus de temps que prévu, mais en tous les cas, on est sur le chemin d'y arriver. Et c'est quoi, Ethereum 2.0 ? Ethereum 2.0, c'est simplement un Ethereum beaucoup plus fort, beaucoup plus robuste, qui nous permettrait des frais de transaction moindres et aussi plus rapides. Et justement, on fait quoi, alors ? On fait quoi des couches 2 ? D'ailleurs, je parle de Polygon, mais c'est une question qu'on peut se poser pour toutes les solutions de Layer 2, mais en particulier pour Polygon, parce qu'on est sur cette vidéo, on parle de ce sujet. Et puis, c'est celle qui s'est le plus accrochée à Ethereum. Donc, on fait quoi pour Polygon ? Qu'est-ce qui va se passer après ? Alors, cette question-là, il faut savoir qu'elle n'est pas posée en l'air. C'est vraiment la question qui taraude tous les investisseurs et même les acteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que la question a été posée aussi aux développeurs de Polygon. On a même posé la question à Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, en disant, qu'est-ce qui va se passer après ? Alors, pour Vitalik, la question... Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Ce qu'il a répondu, c'est que de toute manière, même avec Ethereum 2.0, on aurait quand même besoin, ce serait toujours bien d'utiliser Polygon, parce que ça rendrait encore moins cher le tout. Et du côté des développeurs de Polygon, qui se sont dit, eux, qui se sont dit, de toute façon, on va rester sur Ethereum, mais que le but final de Polygon, de toute manière, ce n'est pas de rester accroché seulement à Ethereum tout en l'améliorant, c'est aussi de s'ouvrir à d'autres blockchains. Et l'autre crainte qu'on peut avoir, c'est de se dire, il y a de plus en plus de blockchains qui sont créés, qui deviennent des concurrents vraiment très sérieux. Même si on a entendu pas mal de fois le mot Ethereum killer, jusqu'à maintenant, ce n'était pas vraiment très à prendre au sérieux, on va dire. Mais l'avenue de nouvelles blockchains peut aussi faire chuter la position de leader d'Ethereum. Même si ça paraît inenvisageable aujourd'hui dans le scénario dans lequel on est, ça peut être tout à fait possible que dans quelques années, Ethereum perde aussi de son attrait parce qu'il y aurait de meilleures blockchains. Là aussi, on pourrait se poser la question de savoir ce que deviendrait Matic aussi, qui est corrélé encore à Ethereum. Donc voilà un peu pour l'idée finale. Bien sûr, c'est à vous de faire vos propres recherches. C'est vraiment une question ouverte. Moi-même, pour ne pas vous mentir, je me la pose et je ne sais toujours pas à quel point je dois investir dans Polygon. J'ai pas mal investi, un peu comme tout le monde, quand il y a eu la flambée. Mais j'avoue que j'ai toujours un peu de... L'incertitude me guette. Alors voilà pour la partie théorie. Alors j'ai bien conscience que j'ai vraiment vachement simplifié la chose, mais je pense que c'était l'essentiel à savoir. N'hésitez pas à vous renseigner par vous-même, c'est-à-dire de regarder sur le site qui est vraiment très complet. Maintenant que ça, c'est fait, je pense qu'il est temps de passer à la pratique et de mettre les mains dans le cambouis. Alors on va suivre les étapes très simples. Alors la toute première chose qu'on va faire, c'est de relier sur votre MetaMask le réseau Matic. Alors bon, je pars du principe que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà un portefeuille MetaMask. Et si ce n'est pas le cas, à la limite, faites déjà cette première étape avant de suivre la suite sur Polygon, même si c'est relativement simple. Alors une fois qu'on est sur votre portefeuille Ethereum, ce qu'on va faire, c'est que vous allez aller sur le réseau principal et là, tout en dessous, vous voyez RPC personnalisé. C'est là qu'on va rajouter le réseau Matic. Alors je vous invite à lire l'article pour pouvoir faire des copiés-collés sur les éléments à rentrer, parce que là, on va rentrer le nom du réseau, l'URL, l'idée de chaîne. Et une fois que ça c'est fait, c'est bon, vous venez d'ajouter le réseau Matic sur votre portefeuille MetaMask. Vous voyez, c'est pas compliqué et d'ailleurs, de manière générale, c'est comme ça qu'on ajoute les autres réseaux. Vous voyez, moi par exemple, j'en ai plein parce que bon, voilà, j'utilise pas mal. Avalanche, Optimistik, OKEX, tout cela, XDAI, tout cela, c'est des réseaux qu'on a rajoutés de la même manière. Mais après, il faut vraiment vous assurer d'avoir les bonnes informations à rentrer, ne rentrez pas n'importe lesquelles. Alors une fois que c'est fait, on peut aller sur l'adresse du portefeuille de Polygon. Là encore, je vous ai mis l'adresse, suivez la bonne, donc Wallet, Polygon, Technologie. Et là, vous voyez, on vous demande de connect to a Wallet. Eh bien, c'est très simple. Vous voyez, vous pouvez vous enregistrer avec MetaMask. Maintenant que vous avez déjà votre réseau, hop, vous voilà sur le portefeuille Polygon. Alors vous voyez qu'il y a quatre grands éléments. On verra les quatre rapidement. Le plus important pour le moment, c'est de cliquer sur Polygon Wallet parce que c'est là, en fait, que vous allez voir tout, comme pour les autres wallets, que vous allez voir toutes les cryptos, tous les tokens que vous possédez. Et là, si vous voulez, ça fonctionne comme sur tous les autres portefeuilles. C'est-à-dire que vous avez vos adresses, vous pouvez les envoyer, les recevoir. Mais ce qui nous importe maintenant, en l'occurrence, c'est aussi que je vous explique le système de bridge. Ça a été aussi là la grande innovation de Polygon. C'est-à-dire qu'on peut passer, on peut transférer tout simplement nos tokens d'Ethereum sur le portefeuille Matic via Polygon Bridge. Vous allez voir, c'est très simple. On va prendre dans l'idée que moi, je veux envoyer donc de l'USDC. Donc on va mettre déposite. Vous cliquez sur déposite et vous voyez donc Polygon Bridge. Là, je peux envoyer la somme qui m'importe. Je ne sais pas, on va envoyer 100 USDC. Je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que pour le coup, je vais vous expliquer après. Moi, je n'ai pas envie de mettre sur Matic mes tokens comme ça. Je vais vous expliquer une autre méthode pour le faire. On clique sur transfert. Vous voyez qu'il y a un mode de transfert qu'on peut changer entre le POS Bridge et le Plasma. En tous les cas, le POS Bridge, c'est le plus rapide. Donc c'est celui que je choisis. Et c'est le plus rapide sachant que ça met déjà 7 à 8 minutes d'envoyer de Ethereum à Polygon. Et ça prend encore plus de temps pour faire l'inverse. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut avoir en tête. Il ne faut pas être pressé d'une part. Il ne faut pas manquer de liquidité pour le faire. Donc vous continuez. Et là, vous voyez, moi pour envoyer mes 100 USDC, pour approuver la transaction, je devrais mettre quand même l'équivalent de 50 dollars. Pourquoi les 50 dollars ? Il faut savoir que c'est les 50 dollars des frais d'Ethereum encore une fois. Une fois que tous mes tokens sont sur Matic, je n'aurai pas à payer les frais d'Ethereum. On est d'accord. Une fois qu'on est sur Matic, eh bien, on paye les frais de Matic qui sont infiniment moindres. Donc pour le coup, comme c'est 50 dollars, moi, je ne vais pas le faire. Il y a un moment, c'était plutôt accessible, mais là, ce serait trop cher, sachant qu'il y a des alternatives. C'est-à-dire que ce qui nous importe, c'est surtout d'avoir du Matic là, c'est-à-dire d'avoir le portefeuille. Eh bien, il faut savoir que vous pouvez très bien acheter du Matic ou d'autres crypto-monnaies que vous enverrez via le réseau Matic et non par réseau Ethereum. Et c'est par exemple possible sur Binance, Kraken aussi. Et là, je vous montre sur mon écran comment ça fonctionne. Quand je fais mon retrait, je choisis le réseau Polygon et Basta. Alors, ce n'est pas toutes les plateformes d'échange qui l'acceptent pour le moment, mais il y en a de plus en plus. Comme je vous disais, il y a de plus en plus de partenariats. Et une fois que vous envoyez les tokens, vous les verrez s'afficher sur votre Metamask et sur votre portefeuille. Donc, c'est comme ça globalement que vous avez votre portefeuille Matic et que vous pouvez explorer des protocoles, des applications et l'utiliser pleinement. Alors, typiquement, vous le savez, quand on est sur Ethereum, on a tendance à utiliser des DEX comme, bon, je vais prendre Uniswap pour citer le plus connu. Eh bien, là encore, sur le réseau Matic, il y a le même système si vous voulez qu'Uniswap. Donc, si vous êtes déjà habitué, vous n'aurez aucun mal à l'utiliser. Et là, ça s'appelle QuickSwap. C'est exactement le même système. On va dire, c'est le même fonctionnement. Sauf que là, vous avez des moindres frais. Et bien évidemment, comme on est sur le réseau Matic, on va payer des frais en Matic. Donc, avec le token Matic. Donc, c'est capital si vous voulez bien utiliser le réseau Matic d'avoir du Matic ne serait-ce que pour payer les frais de transaction. Voilà, en gros, pour le fonctionnement de Polygon. Et par exemple, si vous voulez utiliser AV sur le réseau Matic et donc pouvoir y participer avec des moindres frais, eh bien, tout simplement, vous voyez, je prends l'exemple de AV parce que c'est le plus connu, mais c'est valable pour toutes les autres d'e-app. Eh bien, vous voyez que là, je suis sur Polygon directement et je peux participer au landing ou quoi en quelques clics et surtout avec des moindres frais, surtout si vous comparez ceux avec Ethereum. Donc, ça, c'est valable pour toutes les autres d'e-app de votre choix, enfin, dans la mesure où elles acceptent Polygon. Alors, pour finir, je vais simplement vous parler de Polygon Stacking qui peut être une bonne option si vous voulez générer des matiques. Donc, le stacking est relativement simple pour le faire. Il faut savoir que c'est un DIPOS, c'est-à-dire qu'il y a un système de délégation. Le grand avantage de faire du stacking sur Polygon, c'est qu'il n'y a pas de frais, c'est-à-dire que vous pouvez le faire sur d'autres sites centralisés, mais il y a quand même des frais. Alors, c'est plus simple sur les sites centralisés, mais franchement, entre nous, ce n'est pas vraiment très compliqué. Vous voyez, là, il y a tous les validateurs. Vous en choisissez un et vous déléguez la somme de matiques que vous voulez. Alors, il faut savoir, très important, que pendant 10 jours, 9 jours précisément, ce sera lock-in. Vous ne pourrez pas les retirer, mais après, vous pourrez les retirer à chaque instant. Et voilà, c'est une bonne manière de générer des matiques en plus, surtout si on pense que le cours va continuer de prendre et en plus, le matique, ça reste toujours utile. Les tokens comme ça qui servent en plus des jetons de gouvernance, en plus à payer les frais, etc., d'une plateforme, c'est vraiment essentiel. Enfin, ça reste des bons investissements en termes général puisqu'on les utilise et puis on n'a pas le choix, en fait, c'est comme ça qu'on paye les frais de réseau. Donc, voilà pour le stacking sur Polygon. Alors, écoutez, on peut faire le bilan maintenant si vous êtes restés jusque là. Alors, pour conclure cette vidéo, écoutez, je ne vais pas faire l'improdite de ce que j'ai dit dans la partie théorie. Je pense qu'on a vu l'essentiel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tous les cas, Polygon a aussi des concurrents. Je pense à Cosmos et à Polkadot surtout. Aussi, Donc, voilà, je voulais simplement en sondage pour voir si vous l'utilisez ou pas. Et puis, on finit comme ça. Je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup de regarder cette vidéo, de regarder ces vidéos en général et je vous dis donc prenez soin de vous, prenez soin de vos investissements. On se retrouve très vite pour un prochain sujet, peut-être Polkadot.